Bonjour tout le monde aujourd'hui un petit point sur le trauma et les différents traumas que j'ai pu lister voilà de par mes formations de par mes lectures déjà je vais commencer par définir ce qu'est le trauma le trauma c'est une réaction émotionnelle persistante qui va entacher notre lien à notre identité ou à notre sécurité voilà donc déjà ça nous permet un petit peu de savoir ce que c'est ensuite voilà pour moi il ya quatre grands traumas à l'heure d'aujourd'hui que j'ai moi identifié peut-être qu'il y en a bien plus mais voilà je vous parle avec ma vision du monde et de ma compréhension premier trauma dont j'ai envie de vous parler c'est le trauma de non événement dont parlait si bien Anne Ancelin Schutzenberger j'ai fait une vidéo sur le sujet qui arrive justement sur la thématique des traumas donc je vais quand même juste vous en dire un tout petit peu quelque chose aujourd'hui c'est un trauma qu'on va pas percevoir comme étant quelque chose d'important au nom de la famille mais l'enfant qui va devenir un adulte l'aura identifié comme étant quelque chose de traumatique de très violent ça peut être boupée cassée par un enfant de la famille une punition non digérée par par le parent voilà c'est des choses comme ça qui paraissent anodines qui n'a pas marqué la famille mais qui aura marqué profondément l'enfant deuxième trauma dont j'ai envie de vous parler c'est le choc traumatique c'est à dire que vous allez avoir présent un accident de voiture il va y avoir des séquelles sur le corps le bruit de la voiture l'odeur tout va vous rappeler justement cet instant d'accident qui vous aura profondément marqué et donc il va falloir se rééduquer et réapprendre à reprendre la voiture voilà on part sur quelque chose de de un choc traumatique tout simplement troisième trauma dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui c'est le trauma développementale qui a lieu donc au cours de l'enfance david bercelli en parle très très bien et donc quand on grandit quand on est un enfant notre cerveau se fragilise pour pouvoir apprendre qui se fragilise tout le temps pour pouvoir apprendre comme une pyramide et au lieu d'y mettre des choses pour que justement les pierres se mettent bien et ben on va y mettre de l'huile les pierres vont glisser on va mettre voilà des choses et ces traumas là que je mets comme de l'huile voilà vont venir à abîmer la construction psychique de l'enfance il ya des traumas répétition comme ça du coup ce sont des enfants qui vont devenir des adultes en très grande insécurité parce que justement ça sera pas stable ça sera pas sécurisant ça sera pas fort et donc il y aura très peu de ressources aussi pour gérer les conflits les difficultés ça voilà ça génère beaucoup d'angoisse et beaucoup de dégâts sur la psyché quatrième trauma dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui c'est le trauma vicariant dont parle très bien pascal brillant dans son ouvrage une vidéo arrive justement pour parler de ce trauma là spécifiquement c'est un trauma de transfert qui concerne principalement les thérapeutes et les accompagnants accompagnantes du social comme moi par exemple on va entendre justement des récits de vie insoutenable et qui va pouvoir générer en fonction des échos que ça va faire chez la personne qui va écouter justement un trauma vicariant donc ne vous inquiétez pas j'en parle je mettrai aussi à l'honneur le livre de pascal brillant dans cette vidéo donc voilà j'ai observé un petit peu ces traumas là bonne nouvelle quand même c'est que nous pouvons justement travailler sur ces traumas ça marche il ya plein de choses qui existent des nouvelles thérapies donc il ya le mdr j'ai fait une vidéo sur le sujet l'hypnose j'ai fait une vidéo sur le sujet la kinésiologie j'ai fait une vidéo sur le sujet le ft je commence une formation bientôt donc je pourrais très bientôt vous en parler il y a aussi les tre dont parle aussi et surtout à créer david bercelli c'est le trauma releasing exercise donc je vais aussi bûcher le sujet ou avoir un intervenant ou une intervenante qui pourrait en parler justement donc il ya plein de techniques à l'heure d'aujourd'hui pour justement se libérer et ça passe aussi pour avoir suivi un sommet sur l'attachement le trauma et la résilience par le corps c'est vraiment important comme avec le mdr on part aussi avec les yeux d'associer une technique pas que dans le mental pas que dans le physique mais d'allier les deux en tout cas c'est ce qui ressortait énormément au cours de ce sommet c'est que des pratiques plus qu'intéressantes qui qui libère donc c'est cool de savoir qu'il ya eu un trauma dans notre passé ou des traumas parce qu'on en a rarement qu'un mais voilà la phase 2 c'est passer à l'action c'est agir justement pour devenir quelqu'un de résilient qui saura faire une force de ce trauma là et puis et puis savoir vivre justement avec avec notre passé l'accepter et puis voilà c'est du travail ça donne de l'énergie un peu d'argent aussi ça en vaut le coup voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube je vous dis à bientôt au revoir 1